Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, deuxième de la journée, il me semble, je me suis trompé à la fin du précédent. Je crois que vous avez donné rendez-vous pour le lendemain, c'est pas tout à fait le cas. Alors, nouvelle guerre contre la France. J'en ai pas fait tant que ça contre les Européens jusqu'à présent, et j'en ferai pas tant que ça en fait, puisque j'ai pas mal réussi à les chasser. Allez, en fait, dans l'océan Indien, je crois qu'il leur reste plus rien du tout. Ah si, il y a encore quelques territoires au Portugal. J'en ai quand même pris pas mal, et puis après, c'est pareil, dans les îles, là, j'en ai pris pas mal. Faudra peut-être que je m'attaque de nouveau à la Castille. Est-ce que l'Ecosse s'est joint aux hostilités ? Je crois pas. Si, il y a l'Ecosse. Et en plus... Ah, pardon. Le problème, c'est que je les ai pas mis en belligérant. On verra ce qu'il en est, mais il y a peut-être moyen... ...de leur prendre quelques territoires. En tout cas, pour l'instant, je suis parti à occuper. Mes navires doivent être en route, je sais pas trop où. Ouais, ils sont là. Alors, 5... Habilité au combat des vaisseaux lourds, ça peut servir face aux français. J'ai pas regardé combien de transporteurs ils pouvaient avoir. Il va falloir que je jette un coup d'œil. Tiens, là, on se bat pas, c'est bizarre. Ah si, c'est bon. Ok, c'est réglé. Vite fait, bien fait. Du coup, ici. D'abord, je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué. Je voulais me rapprocher, mais j'aurais dû m'attaquer directement. Merde, bah... Je vais m'approcher plus près encore. Ok, pour ce qui est d'ici, on est pas arrivé. Bon, ça, c'est bon. J'attends quand même des navires français. Je pense qu'ils vont ramener des navires. Alors, ils étaient en guerre. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Par contre, ils gagnent. Ah, là, il y a du monde. Donc, il y aura au moins une bataille. C'est quoi, ça, c'est les navires ? Ouais. Ce que je devrais faire, quand même, c'est mettre un leader à ma flotte. Je vais faire un aller-retour, me trouver un port et lui mettre un leader. Ah, c'est chiant, cet événement. Ok. Je vais m'arrêter là, par exemple. Ah, par contre, il va... Ah, il veut vraiment se battre, là. Il a peu de chance d'y arriver. Je crois que je vais rien perdre, dans l'histoire. Ouais, j'ai rien perdu. Par contre, il a tout perdu. Et puis, ça vaut quand même 0,90 de score de guerre. Alors, comment je suis arrivé à moins... Ouais, c'est parce qu'il a déjà plus 2. Il faut absolument que je prenne Kentung, là. Alors, Kentung, c'est ici, je pense. Qu'est-ce que j'ai pris comme but de la guerre, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, non, j'ai dit que c'était celle-là, d'accord. Pourquoi pas. Je vois que l'armée de mes alliés s'est fait écraser, là. Mais c'est pas grave. Je vais prendre cette province, vite fait. Non, je crois que j'ai une autre armée, là. Alors, j'ai dit que... J'allais lui mettre un... C'est quoi, ça ? C'est le Japon qui est là ? Je me disais bien que c'était bizarre. Alors là, c'est le Japon qui est venu jusqu'ici. Lui, j'ai oublié de cocher la case. Donc, un leader. Alors, en soi, il est pas terrible, mais bon, ça aide quand même si je rencontre une grosse flotte ennemie. Ça évitera de tout perdre, je pense. Pour l'instant, il n'y a personne en vue. Ok, ça s'est réglé. Donc, je vais continuer à avancer. Ça va être une guerre difficile, comme d'habitude, parce que pas de bataille à mener. Peu de territoire à prendre. Je me lancerai bien tout de suite dans un débarquement en Afrique. Je pense qu'il y a deux ou trois territoires à prendre, quelques points à grappiller. Ça coûte rien. Alors, il faut que je continue à surveiller le Balouchistan, par exemple, s'ils n'ont pas des révoltes, pour les aider au cas où. Pour l'instant, ça va. Eux, j'aimerais bien qu'ils s'occidentalisent, par exemple. C'est pas le cas pour l'instant, mais c'est sympa s'ils pouvaient le faire. Ouais, les occupations, là, vont aller très vite. Elles vont pas me servir à grand-chose, mais bon. C'est surtout celle-là qui va m'aider. Elle est presque finie. C'est vraiment celle-là qui compte. Et puis après, les batailles qu'on va pouvoir avoir, mais... Les Français ont quand même, en théorie... Ah non, ils ont que deux navires de transport. À mon avis, ils ont... Ils ont pas mal souffert de la guerre, parce qu'ils sont à 71 sur 289. Ils ont dû perdre des navires dans la guerre, je pense. Sinon, ils seraient beaucoup plus élevés. Ils auraient beaucoup plus de navires. Donc, en fait, ils peuvent même pas venir, débarquer chez moi. Ah, ça, c'est ennuyeux. Il faudrait vraiment que je puisse bouger, là. Mes alliés vont encore perdre. Ah, peut-être pas. Non, j'ai l'impression qu'ils vont gagner, cette fois. Là, je peux rappeler mon... Ce que je vais pouvoir faire. Je vais continuer à faire des revendications. Je crois que les Timurides, c'est pas la peine. Là, on y en a. Ah, les Mings. Non, il n'y a rien. Eux, il n'y a rien. Les Channes sont à moi. Eux, par contre, oui. Et puis, oui, il faudrait peut-être que j'essaie de faire... Quitter la coalition à quelques nations, là. Je vais m'attacher à ça. À cette tâche. Là, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais donner ce siège à Channes. Alors, dans la coalition, on trouve... Eux, il n'y a pas grand monde. Mais il y a quand même des nations un peu ennuyeuses. Au moins, j'aimerais bien ressortir. Je suis en train de falsifier un territoire chez eux. Donc déjà, si je me fais prendre, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer. Pour l'instant, je ne peux pas. À part les Ottomans et les Huérates, en fait, il n'y a pas grand monde. À part les Ottomans, j'aimerais bien leur faire une guerre, de toute façon, donc je crois que... Je ne vais même pas essayer de les sortir de la coalition. Alors, j'ai dit que j'allais débarquer en Afrique. Pour ça, j'ai ramené mon navire. Alors, je crois que ce sera moins risqué que quand j'ai essayé de faire la même chose contre le Portugal, il me semble. Tout simplement parce que la présence française est quand même moins importante. Je crois que c'était le Portugal. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais ça avait tourné au massacre. Je crois que c'est ça. C'était quand même il y a quelques épisodes. J'avoue que j'ai oublié. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Seulement, on n'est qu'à 4% de victoire, évidemment. Ça va être difficile. Alors, la bonne nouvelle maintenant, c'est que, ayant l'objectif de guerre, on va monter à plus 25. Et puis, je vais occuper ce que je peux. Si je regarde la vue diplomatique, est-ce qu'il n'y a pas de territoire que j'aurais oublié ? Eh si, il y a l'Écosse un petit peu. Ah, là. Ouais. Il y a quelques territoires. Ça, ça appartient à qui ? À l'Écosse. Ça aussi. Ouais, il y a quelques territoires écossais, donc pourquoi pas. Tiens, il y a des Russes, là. J'avais pas remarqué. Ça veut dire qu'ils ont... Du monde sur l'Australie, là. Faudra que je rappelle quelques pirates. Je vais à ça, après la guerre. Bon, je vais repasser en vitesse maximum. Je suis... Pas trop loin de ma mission, qui consiste à avoir 5500 pièces d'or. Ça va se faire assez rapidement. Bon, là, je peux rentrer chez moi. Là, je peux livrer bataille. Hop, on va aller jusqu'au bout. C'est toujours 0.72 points de victoire de prix. Du coup, on se retrouve à plus 6, quand même, mine de rien. Tiens, il y a une nouvelle nation, là. Que je ne connais pas, j'avoue. Cher Nivie. Je suis pas sûr de l'avoir déjà vue. En tout cas, c'est une grosse partie de la Crimée qui vient de se faire manger, il me semble. Oui, je pense. Et la guerre, là, ils sont tous... Ah, ils ont 3 guerres à mener, maintenant. C'est bien, parce que... Alors, pour l'instant, je n'ai pas de diplomate, mais je pense qu'on va pouvoir discuter de paix assez rapidement. On verra ce qu'il en est. En tout cas, quelque chose me dit que je ne vais pas voir une armée française de toute la guerre. Ça me paraît bien parti comme ça. Ils sont en guerre contre la France, ouais. Je ne sais pas pourquoi ils me demandent le passage, mais bon. Ouais, je ne sais pas. C'est leurs affaires. Je m'en fous un peu. Ah, ce que je devrais faire, je vais leur faire quelques revendications sur eux aussi, ça peut servir. Je vais faire plutôt le long de la côte, Turbale. Ok. Bon, ben là, c'est presque fini, je dois dire. Je vais ramener une partie de mes troupes à la maison. Je pense qu'il y a une flotte qui va arriver, je ne sais pas laquelle. Peut-être celle-là, non. Celle-là, oui, c'est celle-là qui est partie. C'est ce nouveau système avec Art of War qui est quand même relativement performant, parce que mon armée, elle est là et ma flotte est à l'autre bout du monde. Et elle va venir chercher... Ah, une conversion en plus. Elle va venir chercher, donc, cette armée pour la transporter. Donc c'est plutôt bien fait. Ça, c'est parfait. Par contre, celle-là, elle va juste rentrer par ici. Je préfère garder quelques troupes dans les parages, quand même. Je vais en garder trois, exactement, d'ailleurs. Alors, ça, c'est plutôt sympathique. C'est grâce à mon conseiller niveau trois. C'est grâce auquel ? C'est grâce à celui-là. Donc, c'est grâce à celui-là, c'est sûr. Oui, si, c'est celui-là. Siranga Bouto. Instabilité, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, est-ce que j'ai un théologien ? Non, toujours pas, putain. 10% de score de guerre, ça va, ça avance. Oui, ce qu'il y a, c'est que le temps passe. Je vais peut-être faire une autre guerre en même temps. Ça dépend. La fin de la trêve, elle est prévue pour... Oh non, encore six ans. C'est très très long. Par contre, je ne suis pas en trêve contre Weirapt. Et ça, ça m'intéresserait. Ils sont dans la coalition, mais je serais tenté de dire que ça ne me fait pas trop peur. Au contraire, ça me permettrait de faire la guerre aux Ottomans, ce qui est toujours plutôt sympathique. Là, ils ne sont pas trop occupés, c'est vrai. Alors, une guerre frontale contre les Ottomans, ça ne va pas être simple quand même. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Je vais attendre d'avoir fait ma mission. Je vais augmenter mon nombre d'armées. Et je vais me lancer dans une autre guerre, parallèlement à celle que je fais contre la France. Ce n'est pas conseillé, mais bon. Ok, donc là, tout est fini. Donc, il me reste cette province-là à prendre. J'aimerais bien que ça se fasse maintenant. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une autre revendication sur les Ouirates. Je ne sais pas trop comment on dit. Alors, peu importe. Ouais, c'est celle-là. Pourquoi pas. Et je vais en faire une contre les Ottomans. Je crois que je n'en avais pas fait encore. Ah, mais non, je ne peux pas parce que ce n'est pas ma frontière directement. C'est le Balouchistan. Donc, pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Ah, un conseiller de moins. Je vais prendre celui qui ne m'intéresse pas du tout. Enfin, d'ailleurs, les deux ne m'intéressent pas. Mais je crois que le moins pire, c'est celui-là. Sauf que j'étais en train de faire ma mission, là. Ah, ça fait chier. Ça va retarder d'autant... Ouais, ce n'est pas grave. Je n'ai pas le choix. Les droits de douane, je suis à zéro. Ouais, je suis à zéro. Donc, vraiment, là, ce serait effet nul. Et meilleure relation, bah... Ouais, je ne sais pas trop... Ça ne peut pas dire que ça m'intéresse vraiment, mais bon. Je ne sais pas trop le choix. Ah, merde, mon seul amiral est mort. C'est pas grave. Je vais tout de suite en reprendre un. Du coup, j'étais obligé de le mettre ici pour l'instant. Parce que je ne peux pas le mettre quand il est en mer, je ne crois pas. Non, je ne pourrais pas le mettre quand il sera en mer. Donc, je vais le prendre ici. Ah, il est... Il est meilleur pour ce qui est des combats. Par contre, en main d'oeuvre, il sera un peu moins bon. Alors, combien d'années d'avance ? 11 ans d'avance, ça fait beaucoup. Je suis obligé de... Ah, mais non, il ne faut pas que je dépense d'argent, quoi. Il faut que j'économise, là. Je ne fais plus rien. J'économise. Donc, là, il a transporté l'armée. Bon, je suis à 13. Ça ne rapporte pas. Occuper des petites provinces comme ça, ça ne va rien rapporter du tout. Malheureusement. Ce qui rapporterait, c'est des combats, mais des combats, il n'y en aura pas. Alors, les français ont quand même pas mal de guerres à mener. Alors, ce que je veux, moi, entre autres, c'est ça. Voilà, on est à moins 37 encore. La durée de la guerre n'étant pas... Je vais me faire une autre guerre en attendant, enfin, en attendant, en même temps. Et ce sera donc la coalition... Ouirat. Je ne sais pas combien ils peuvent avoir de troupes. Ouais, ils en ont quand même... Ouais, ils en ont quand même... Ouais, ils en ont 81 000, par contre, groupe technologique. Déjà, ils ont 21 en sciences. Nomade. Ouais, je pense que technologiquement, ça ne fera pas de... Il n'y aura pas de soucis pour moi. Les ottomans, ça va être un peu différent. Technologiquement, ils vont être à peu près nos égaux. Ça va être une guerre un peu plus intéressante, entre guillemets. Un peu plus difficile, en tout cas. Ouais, on s'en fout des relations avec la Russie, honnêtement. Je crois que je suis à deux doigts de réussir ma mission. Ah non, 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 pas du tout, en fait. Bon, qu'on sait que les sièges soient aussi longs. C'est très ennuyeux, cette affaire. Il est beaucoup trop long, ce siège, par rapport aux autres. Même ici, c'est super rapide. Du coup, je vais aller un peu plus loin. Je vais... Je vais aller jusque là. Ou alors, non, je peux peut-être m'attaquer à l'Ecosse. Ouais, je vais m'attaquer à l'Ecosse. Ça m'évitera d'aller trop loin. Enfin, j'ai réussi cette mission. Ce qui n'avait aucun intérêt en soi. Du prestige, à part ça, c'est pas très intéressant. Ah, puis là, super. Vassaliser Makassar, conclure une alliance avec Makassar, ou mariage royal avec Makassar. N'importe quoi. Ils ne se sont toujours pas occidentalisés, donc il n'y aura pas de vassalisation au programme. Remarque, peut-être qu'on peut... Libération pacifique. C'est moi qui les ai libérés ou pas ? Non, il est trop en retard pour devenir notre vassal. Chier. Il faut qu'il s'occidentalise. Et en plus, là, je n'ai plus de mission. Donc, ce que je vais faire, je vais en prendre une. Une qui va être vite fait, que je pourrais... L'alliance à la rigueur, si un jour, je veux l'enlever. Tiens, ils ne veulent même pas s'allier avec nous. Ah, peut-être parce qu'on est en guerre. Ouais, pour l'instant, on est en guerre, donc il n'y aura pas d'alliance, en clair. C'est pas grave, il va falloir attendre un peu. Alors, la France est-elle toujours en train de mener... Trois guerres de front ? Ouais. Parfait. Ah, là, c'est vraiment très rapide. Et cette province-là n'est toujours pas tombée, alors que l'autre armée a eu le temps d'en prendre deux des provinces. Il faut dire qu'il y a quatre en niveau de fort. Ça fait élevé. Ça commence à être problématique. Là, je vais m'acheter la science. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'icône, j'ai dû l'enlever ou... Ah non, je ne peux pas. Il faut que j'attende encore un mois. Je vais attendre un mois. Ah ben, c'est pas trop tôt. Ok, donc là, je vais pouvoir prendre la science, en toute logique. Et je vais pouvoir prendre une doctrine. Je n'ai pas trop choisi, j'avouerai que... C'est la dernière, ouais. J'ai bien envie de prendre une militaire, parce que c'est là que j'ai beaucoup de points à dépenser, évidemment. Mais, je ne sais pas trop laquelle. Je n'ai pas trop de problèmes d'effectifs. Je n'ai pas besoin de diplomate, donc je pense que je vais plutôt me diriger vers... Celle-là. Tradition militaire, plus 1. Morale des armées, 15%, c'est toujours bon à prendre. Manœuvre du général, plus 1, ça c'est bon. Modificateur de coup d'entretien, c'est moins 10%. Honnêtement, mon armée me coûte cher, quand même. Donc ça, c'est pas mal. Défense des forces, ça ne me servira pas trop. Renforcer la vitesse, ça c'est très bon. Ça me permettra de reconstituer mes armées plus rapidement. Ouais, ça c'est pas mal. Usure de l'armée, ça, ça peut toujours servir. Ouais, je vais prendre la défensive. Honnêtement, c'est loin d'être ma favorite. Mais, rendu si près de la fin du jeu, je vois pas trop... Je galère trop en point administratif, déjà. Donc, ça me paraît exclu de prendre ça. Et, ben, il me reste très diplomatique, mais si près de la fin du jeu, honnêtement... Je vois pas trop ce que je peux prendre. Non, non, je vais prendre la défensive. Je vais pouvoir dépenser mes points directement, en plus. Peut-être deux, même. Ouais. Je vais m'arrêter là, quand même. Et merde... Bon, ça, ça va aller. Je pense que ça va être vite réglé. Alors, je suis quand même à 19, ça progresse bien. Malheureusement, on n'est toujours pas... On n'est toujours pas sur une paix possible. Mais, ça progresse bien. Franchement, j'ai très envie de m'engager dans une autre guerre. Alors, d'abord, je vais recruter, j'ai dit... 3 armées. Comment ça fait que ça coûte aussi cher, là ? Ah non, c'est le groupe entier, je pense, 322. C'est le prix de l'armée, ouais, j'ai eu peur. Donc, là, j'en ai fait 60. Ça me mettra bien, en fait, ouais. Ok, une conversion en plus. Si seulement je pouvais avoir un théologien... Pour ma science, sérieux. Je vais l'avoir à la fin, où ça me... Ça ne me donnera plus davantage significatif. Ok, ça c'est bien. Je ne sais pas où je vais aller, du coup. Peut-être prendre d'autres territoires d'Ecosse. Je sais qu'en Australie, par exemple, il y en a à prendre. Je vais aller là-bas. Est-ce qu'il faut que je fasse aussi ? Je vais le faire maintenant. Je vais me faire 3 pirates. Et je vais les mettre sur l'Australie, parce que comme il y a des territoires russes, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'augmenter ça... Les corsaires sur la Russie. On verra ce qu'il en est. Alors là, il va falloir que je m'en occupe de ça. Là, ça va être assez rapide. Ça, je crois que c'est la Castille, plutôt que l'Ecosse. Ce n'est pas impossible de les différencier, c'est les mêmes jaunes, pour moi. Voilà, c'est la Castille. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, c'est bel et bien l'événement qu'on avait pris pour ne plus avoir d'héritier, là, je pense. Alors, ça donne un administratif qui ne va pas me servir, puisque je suis déjà au maximum. Mais bon, ça me donnera un de diplomatie, ce qui est plutôt pas mal, parce que j'étais à la ramasse. Voilà, bon. Ça ne sert qu'à moitié, malheureusement, j'étais trop bon. Tiens, ils ont quitté la coalition. Par contre, j'espère que maintenant, je vais avoir un héritier. A priori, j'ai perdu l'histoire du malus, là. Je ne sais pas où c'était. Il n'y a pas de sens. S'il n'y est plus, voilà, on ne va plus le voir. Bon, donc, il n'y a plus qu'un pays dans la coalition, et ce pays, il est relativement faible. Il n'a pas d'alliés, à part Dali, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, puisque Dali, je vais leur piquer des territoires. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que les Ottomans soient partis. Enfin, oui. D'autre côté, une guerre contre les Ottomans, ça aurait été sympathique aussi. mais je me contenterai d'une guerre contre Wyrath, là. Et ça va être relativement intéressant. Je vais me préparer, et je vais la faire en même temps que la guerre contre la France, peu importe. Honnêtement, ça ne fait pas trop peur. Ah, ça n'est toujours pas tombé. Bon, je vais arrêter l'épisode ici, parce que sinon, déjà, il est très long. Et je ne crois pas que je sois du tout prêt à signer la paix, honnêtement. Voilà, ça c'est chiant. On verra ça demain matin, du coup. Cette fois, je crois, ne pas me tromper, parce que là, on est encore à... On n'est qu'à moins 7. Donc on s'approche doucement quand même de la paix. Allez, je vous laisse, et je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de Solid Space.